Oui, surtout familial et professionnel. J'ai une formation en mathématiques. J'ai arrêté un peu, j'ai mis ça de côté pour être enseignant. J'étais enseignant des mathématiques, j'ai fait plus enseignant du hockey. Familial aussi, j'ai changé de catégorie vu que j'avais des jeunes enfants. Il y en a beaucoup parce que c'est beaucoup de temps, mais quand tu es passionné, tu ne vois pas ça comme des sacrifices. Tu vois plus ça comme, justement, c'est ta passion. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun sacrifice pour moi, mais c'est sûr que ma famille, conjointe, enfants, tout ça, un petit peu plus, mais pour moi, oui. Oui, j'avais un autre job quand j'ai fini ma carrière de pompier, j'avais un autre job. J'ai mis ça de côté pour faire à temps plein justement du coaching parce que ça en sport et études, c'est quand même le jour. Donc, il faut que tu ailles du temps pour passer avec les gens. Non, parce que moi, j'ai la chance d'être au collège français, puis j'ai fait mon bac en enseignement d'éducation physique. Donc, j'ai commencé mes débuts comme entraîneur adjoint au Midget Espoir. Puis, c'est comme ça, en étant, en faisant mon bac et en étant enseignant au collège français, ça m'a permis de poursuivre ma passion. Oui, beaucoup de sacrifices. J'ai dû choisir entre ma carrière d'enseignant et ma carrière de coach de hockey. Je suis demeuré enseignant, je coach à temps plein. Je suis chanceux d'avoir une bonne conjointe qui me permet, je la remercie d'ailleurs, qui me permet de faire du hockey à presque à temps plein avec les mots au travail. Oui, énormément. On sait tous que ce n'est pas, dans la majorité des cas, un emploi, être entraîneur au hockey sur glace, au niveau du hockey mineur au Québec. Donc, oui, il y a des sacrifices familiaux, assurément. Il y a des sacrifices professionnels. Dans mon cas, j'ai pris même des congés « autofinancés » dans mon « vrai travail » pour pouvoir m'impliquer à fond dans le sport du hockey. Moi, non. Ma conjointe, je crois que oui. J'étais entraîneur adjoint Mujet 3 à Magog avant avec Félix Pas-de-Vin. Puis, il est arrivé un off que je ne pouvais vraiment pas refuser du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on a traversé tout le monde, toute la famille, les enfants, tout ça. Donc, oui, on en fait pour être entraîneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada